Musique Bien bonjour à tous Merci, merci beaucoup Je voudrais d'abord commencer par excuser un certain nombre d'absences Tout d'abord l'absence de Valérie Fromantin, la directrice du laboratoire OZONUS Ainsi que quelques intervenants qui étaient prévus comme William Kerferro Qui est absent aussi, Kenneth Fowler ainsi que Justin Feinheiber-Baker Mais je tiens d'abord et surtout pour commencer à remercier nos hôtes Madame Sumption et Monsieur Sumption pour mettre à notre disposition un lieu aussi extraordinaire Remercier tous les participants à cette manifestation Dont certains, vous le voyez, viennent d'assez loin Les institutions qui nous ont aidé à organiser cette manifestation Il y a d'abord donc l'université Michel de Montaigne Bordeaux 3 Le laboratoire l'UMR OZONUS Le LABEX, le laboratoire d'excellence LASCARB Qui a soutenu ces deux dernières années le programme d'édition et de mise en ligne des rôles GASCON Ainsi que le GDR, le groupement de recherche Île-Britannique Qui a été créé par Jean-Philippe Jeunet ici présent Quand je parle de remerciements à l'université Bordeaux 3 Je tiens aussi à remercier le service audiovisuel de l'université Pour avoir accepté de filmer ce colloque Et grâce à qui donc il sera visionné sur la web TV Montaigne Aux côtés des trois conférences qui ont été enregistrées l'année dernière A l'attention des agrégatifs du programme d'agrégation externe d'histoire médiévale Pour le programme d'histoire médiévale en tout cas Qui étaient les conférences d'Anne Curie, de Françoise Lenné et de Guillaume Ferrand Et puis je remercie surtout Guillaume Pépin A qui revient tout le mérite de l'organisation de ce colloque Sa paternité scientifique, l'élaboration de ce programme Les liens avec les conférenciers et la riche idée d'organiser ce colloque ici Alors c'est vrai qu'organiser un colloque sur les routiers et les mercenaires au Moyen-Âge En Périgord n'est pas une idée totalement saugrenue Puisque le Périgord est en effet marqué quand même par la présence de routiers Depuis au moins la fin du XIIe siècle Et vous pardonnerez cette incursion dans une période qui m'est plus familière Avec par exemple le célèbre Mercadier, qui était mercenaire de Richard Coeur de Lyon Et qui avait reçu de Richard Coeur de Lyon Châtelonis très voisine de Beynac, de Bigaroc Ceci donc jusqu'à sa mort Quand il a été assassiné à Bordeaux en 1200 Et puis un petit peu plus tard, il y a un autre routier célèbre Qui était Martin Algué Que le roi Jean Santerre, successeur de Richard Coeur de Lyon Avait fait Sénéchal de Périgord et de Gascogne Et qui avait reçu la Châtelonis de Biron Où il a été délogé et puis mis à mort par Simon de Montfort Dans le cadre de la croisade des Albi-Joas C'était en 1212 Alors le Périgord est aussi, pendant la guerre de Cent Ans Le théâtre d'opérations de routiers Qui sillonne le comté, qui sillonne les voisins Le comté voisin, le limousin, le carcy Ils y exercent à de très nombreuses reprises Une douloureuse pression sur les habitants Ce dont on rend bien compte Des très beaux documents comme le livre de vie de Bergerac Qui un peu à l'exemple du procès verbal de l'enquête Sur les excès de routiers de Casteljalou et de Capsieux Et bien donc détaillent par le menu Les exactions de toutes ces garnisons Qui étaient installées autour de Bergerac On est dans les années 1379-1382 Et puis le Périgord est aussi, c'est peut-être moins connu Un pays de routiers, un pays de mercenaires A la fin du Moyen-Âge Alors parmi les 120, quelques 120, 124 Capitaines de grandes compagnies Qui ont été recensés par Germain Buteau Il y a à peu près une dizaine, 8 si j'ai bien lu Qui sont périgourdants Alors c'est vrai que ce sont des effectifs Qui sont moindres que les routiers Gascon Ou que les routiers anglais Qui sont respectivement une trentaine Donc à partir de ces enquêtes prosopographiques Mais évidemment Ce contingent de routiers périgourdains Ou d'origine périgourdaine Est un bon témoignage des effets de l'insécurité Que le conflit génère Et de la place du Périgord Entre les belligérants De la guerre de Cent Ans Des conflits de la guerre de Cent Ans Et parmi ces routiers, ces routiers célèbres Dont on parlera tout à l'heure avec Guillaume Pépin On peut signaler Quelques-uns comme Séguin de Bad Falls La Châtel-Ni de Bad Falls C'est pas très très loin Fils de Séguin de Gontot Un de ses capitaines souverains Qui a combattu à Poitiers en 1356 Qui met à sac le Languedoc Quelques années plus tard On est en 1361 Avec Bertucat d'Albray Que connaît bien Nicolas Savy Et puis il a fini, vous le savez Empoisonné par le roi de Navarre En 1366 Autre routier célèbre Arnaud de Servol Surnommé l'archiprêtre En raison du bénéfice ecclésiastique Qu'il tenait en Périgord Alors là, c'est aux confins occidentaux du Périgord Et c'est là le bénéfice ecclésiastique de Véline Qu'il a occupé jusqu'en 1353 Avant de verser dans la carrière militaire Plus exactement Et de commander une des toutes premières grandes compagnies C'est en 1357 Puis il y en a d'autres qui sont moins connues que ces deux-là Dont pas mal qui sont issus de cette famille De ce lignage de Bad Falls Ernaud Thorn de Bad Falls Chopin de Bad Falls Ou encore le bâtard de Montsac Donc étudier depuis le Périgord Cette catégorie de gendarmes Si particuliers au Moyen-Âge Donc pas tout à fait hors de propos Vous l'avez bien compris Et ceci dit Le riche programme que Guilhem a concocté Nous transportera donc bien au-delà De la vallée d'Ardordogne Jusqu'en Provence Avec Germain Buteau Jusque vers la Florence Qui a été Que nous présentera donc à distance William Cafferot Et puis jusqu'à la lointaine Prusse Avec Bernard Paravicini Ce programme, chacun a pu le constater Abordera L'activité des routiers sous plusieurs aspects Qu'ils soient militaires, politiques, sociaux Alors ce matin Avec les deux premières communications On va suivre A travers des routiers Gascogne Dans le Grand-Duché d'Aquitaine L'éventail de l'activité militaire et prédatrice De cette catégorie de combattants Changement de regard cet après-midi Avec des communications Qui sont axées Sur ce à quoi sont confrontés les routiers D'abord vis-à-vis des sociétés locales Avec les trois premières communications Et puis vis-à-vis du Roi de France Avec les deux dernières Demain A travers quelques figures plus ou moins célèbres C'est aux carrières de routiers Si on peut dire Qu'on s'intéressera Et au milieu dont ils sont issus Et puis On verra enfin Dans l'après-midi Comment ce mercenariat Est intégré Aux structures militaires Mais aussi dans quelle mesure Le mercenariat s'en écarte Avec beaucoup de fluidité Donc quoi que n'étant Ni spécialiste Des conflits militaires Ni un bas médiéviste C'est pourquoi je suis quand même Le moins bien placé Pour brosser une historiographie Introductive de la question Je peux quand même dire Que ces trois journées Représenteront Un événement marquant Dans l'historiographie De cette question Car si l'intérêt ancien L'intérêt pour les routiers Est ancien Et confèrent les travaux D'Hercule et Géraud Par exemple Sur les routiers du XIIe siècle On n'a pas eu l'occasion A ma connaissance De réunir en un seul lieu Les meilleurs spécialistes Actuels De cette question Pour faire état Des avancées De nos connaissances Nourries d'enquêtes Prosopographiques Ou encore Des questionnements Justement les plus récents Et parmi les orientations Les plus récentes Qui vont nourrir Ces deux journées On peut signaler Bien sûr Les réflexions anthropologiques Qui nous permettent Donc d'approcher D'un peu mieux encore L'identité De cette catégorie De combattants Je signalerai juste Que parmi ces inflexions Parmi ces orientations Anthropologiques récentes On peut signaler La comparaison Qu'avait menée Pierre Prétout Dans son travail Sur Cette comparaison Entre l'honneur La conception De l'honneur Des routiers Écossais Et celle des sociétés Gascogne Auxquelles ils sont confrontés Et qui fait bien ressortir Finalement Cette culture Si particulière Donc De cette catégorie De combattants Les routiers Écossais De la fin du Moyen-Âge Et c'est la raison Pour laquelle Cette confrontation Étant importante Il nous avait semblé Primordial Avec Guilhem De ne pas Braquer le regard Sur les seuls routiers Mais D'intégrer Donc Dans l'analyse Finalement aussi Et bien Leur impact Sur les sociétés locales Pour mieux faire ressortir Donc Leur singularité Voilà Donc merci Pour votre attention Merci pour être venu Si nombreux Et Comme je disais Je ne tenais surtout pas A prendre la parole Trop longtemps Parce que Les spécialistes Qui sont là Auront des choses Beaucoup plus intéressantes Que moi A dire